Musique Nous sommes au serre municipal où nous produisons toutes les fleurs qu'on plante sur la ville dans nos massifs fleuris On produit en moyenne 16 000 annuels et les bises annuelles aussi On fait tout sur ce site-là Donc ici, nous avons fait un massif avec des petits décors où on fait aussi un petit peu nos essais En haut, on a une variété de Thunbergia qui vient de sortir On a fait un essai sur une palissa pour voir comment il va réagir C'est un projet qu'on a pour qu'on voudrait faire l'année prochaine dans des massifs Mais souvent, on fait un peu nos essais ici Là, on a mis un vélo pour faire un peu de couleurs C'est pour aussi donner un petit peu des idées de décors aux personnes Sur notre droite Donc, cette année nous avons eu la troisième fleur Donc, voilà Nous avons mis le panneau à cet endroit-là Pareil, nous avons fait un petit massif avec des vivaces mélangées avec des annuels Donc, nous allons rentrer aux serres municipales Pour la 29e année, nous faisons donc le mai des serres en virtuel puisque malheureusement, cette année on n'a pas le plaisir d'accueillir les Mourpasiens et puis les écoles Étant donné que tous les ans on faisait des distributions de plantes aux enfants aux écoles quand ils venaient nous visiter Donc, cette année, nous allons aller vers eux pour leur donner leurs petites plantes pour qu'ils puissent rempoter ça en école Nous avons un vélo C'était les anciens vélos qui étaient que se servaient les postiers qui avaient été coupés C'est un vélo qu'on a récupéré à la déchetterie Et nous avons trouvé ça assez marrant de garder le plateau puis de mettre une caisse dessus C'est une façon de réutiliser les choses plutôt que de les laisser jeter Il y a plein de choses qu'on peut réutiliser comme ça Nous avons ici des pneus qui ont été récupérés à la déchetterie Donc, j'ai trouvé intéressant de les peindre et de les peindre de différentes couleurs Et à l'intérieur, on a mis des annuels des vivaces, des bambous Ici, nous avons différents paillages des paillages minéraux des paillages un peu plus naturels comme de l'écorce de pin de la paille On peut même utiliser en paillage des cartons Il y a une multitude de choses qu'on peut faire On peut utiliser des noix aussi des cosses de noix, de noisettes, etc. À cet endroit, nous avons commencé à faire un petit peu comme de la permaculture Donc là, on voit les différentes étapes Donc, le bois qui se décompose à cet endroit-là Après, le bois qui a été mis en place et qui se décompose après Donc, on voit que quand ça se décompose comme ceci ça fait de la matière organique On le voit bien là Donc après, l'étape Mais bon, avec beaucoup plus de temps ça serait comme là Ici, nous avons deux petits potagers où on a mis des tomates des courgettes, du persil différentes choses Évidemment, à côté d'un potager On a le composteur qui va avec en palette On a des aromatiques comme ceci Et sur la droite nous avons deux hôtels à insectes Et en fait, les hôtels à insectes ce qu'il faut, c'est surtout quand on installe un hôtel à insectes il ne faut pas que ce soit un endroit où il y a trop de courant d'air Il faut qu'il y ait des arbres autour comme on va le voir un petit peu plus loin de la végétation autour Ici, on ne tombe plus d'ailleurs On a une petite flaque d'eau là-bas On a des petites grenouilles Ici, on a plein d'insectes qui se promènent Dans les serres, on a des nichoirs On a plusieurs nichoirs avec des mésanges D'ailleurs, là, on les voit Elles sont en train de nourrir leurs petits Ce qu'il faut savoir, c'est que les mésanges elles font à peu près 800 béquets par jour Dans ce massif, nous avons des poteries Ça s'appelle des hollas Des poteries qu'on enterre qui sont poreuses L'eau ressort par ici L'idée, en fait, c'est de planter C'est de l'enterrer et puis de mettre de l'eau dedans, bien sûr Et l'eau, en fait, s'écoule autour C'est ce qui permet de faire un arrosage C'est un système qui est très ancien Toujours dans l'esprit de récupération Ici, nous nous sommes amusés à faire une tasse avec des roues de voiture et puis un pneu de vélo Nous sommes côté bâches Donc l'hiver, toutes ces bâches sont couvertes Donc là, on voit des bégonias Sur notre droite, il y a des bégonias On a différentes variétés de plantes qui vont être dans nos massifs Nous avons un pluviomètre parce que tous les jours, on relève les millimètres de pluie qui sont tombés Sur cette dernière bâche Sur cette dernière bâche, nous avons des plantes potagères Donc là, on peut voir des poireaux On a des betteraves On a des navets du céleri, des carottes On a différentes plantes potagères qu'on mélange avec nos massifs fleuris Et cette année, comme l'année dernière, on va faire un massif de plantes comestibles uniquement de plantes comestibles Nous sommes sur la deuxième partie où on a toutes nos bâches Donc là, c'est comme sur l'autre partie Toutes ces bâches sont fermées l'hiver Et chauffées Là, nous avons par exemple des agératomes Là, on a des soleils Tout pareil, qui va être dans les massifs On a de la reine marguerite Un tas de reines marguerites Nous sommes devant la serre Ce qu'on appelle, nous, la serre Coste Parce qu'en fait, toutes les serres qu'on a ici C'est des serres qui avaient été achetées des producteurs Et on a mis un panneau devant Avec le nom du producteur Donc celle-ci, c'est la serre Coste Nous avons un robinet Où il y a marqué, au-dessus du robinet Il y a marqué « haute pluie non potable » En fait, c'est parce qu'ici, on a des récupérateurs d'eau On a un récupérateur de 5000 litres Un de 10 000 Et on en a qui sont de 1000 litres Qui sont branchés sur les boutières Ce qui nous permet d'arroser nos plantes dans les serres Mais malheureusement, on n'a pas assez d'eau Enfin, ce n'est pas suffisant avec les récupérateurs Et devant, on a mis des troncs d'arbres En fait, c'est des arbres qui étaient morts sur la ville Creux Et on a planté des fleurs dedans Moi, j'ai trouvé que c'était assez sympathique de faire comme ça Dans cette serre, dite la serre Coste Déjà, on a un robinet, pareil, où il y a marqué « haute pluie » Parce qu'ici, on arrose principalement Avec les récupérateurs d'eau On a toute une collection de géraniums odorants Dans cette serre, on met tous nos pieds mers C'est-à-dire, c'est par exemple Comme on peut le voir dans le fond Des solanums On coupe à l'automne avant qu'ils gèlent Et on les met ici Pour qu'ils soient bien au chaud tout l'hiver Entre autres, les géraniums odorants, pareil On les laisse là tout l'hiver Ici, nous avons des calocasia On appelle ça oreille d'éléphant Donc ça, c'est assez sympathique dans les massifs Ça, c'est des grandes seuils Quand on les arrache, à l'automne, on a des pieds comme ça On coupe tout Et puis on voit, ça repart bien Ou on coupe les troncs Et ça repart, on voit des pousses comme ça Et là, c'est un tronc qu'on a coupé Qu'on a replanté comme ça Nous sommes dans la serre Coste Donc cette serre, c'est un peu notre pouponnière Parce que dans cette serre, on fait tous nos semis Nos boutures Toutes nos plantes sortent d'ici L'hiver, on a toujours 20-21 degrés On la remet en route à peu près, en général Vers mi-octobre, fin octobre On fait nos boutures de géranium Après, il y a tous nos semis Tout passe par ici Au sol, ici, cette goulotte, en fait Ça sert à mettre les terrines de semis Par exemple, comme celle-ci Quand on a fait nos semis On la remplit d'eau, la goulotte Et on la met, on met de l'eau jusqu'ici, en général On met notre terrine de semis dedans Et une fois qu'elle a pris l'eau par en dessous On l'enlève On la reprend et on la rentre Voilà Nous avons un potager Pour les personnes à mobilité réduite Ou des personnes qui ont du mal à se baisser En fait, on peut passer en dessous Avec un fauteuil roulant Et puis, on voit On peut travailler à hauteur Sans aucun problème Notre traditionnelle collection de menthe On a par exemple De la menthe japonaise On a de la menthe qui sent Qu'a le goût et l'odeur du gingembre De la menthe coca On a de la menthe coca On a de la menthe coca On a de la menthe coca